Dans cette vidéo, on va t'expliquer pourquoi il faut arrêter de vouloir plaire à tout le monde. On voit beaucoup d'entrepreneurs essayer de vendre leurs services à tout le monde. Et en fait, quand tu vends à tout le monde, en fait, tu vends à personne. C'est très simple. On va te donner un exemple. Tu veux donner un exemple un peu de la personne qui veut vendre une formation sur la perte de poids ? Ouais, concrètement, si tu veux vendre une formation sur une perte de poids, tu vas pouvoir peut-être le vendre à 100, 150 euros. Là, une autre personne qui va vendre après une formation sur une perte de poids pour les femmes va pouvoir le vendre peut-être 250 euros. Après, un autre mec qui va vendre une formation sur la perte de poids pour les femmes de plus de 40 ans, il va pouvoir peut-être la vendre un peu plus de 500 ou 600 euros. Et la personne qui va pouvoir vendre une formation sur la perte de poids pour les femmes de plus de 40 ans qui font plus de 100 kilos, il va pouvoir vraiment vendre sa formation sur du high ticket. Concrètement, en fait, plus tu vas pouvoir créer ta niche et être hyper spécifique, en fait, sur ton avatar client, plus tu vas pouvoir vendre, en fait, cher ton expertise. En fait, c'est assez simple. Imagine, tu as une femme de 40 ans qui fait plus de 100 kilos. Est-ce que tu vas acheter la formation du gars qui te vend une formation sur la perte de poids ou est-ce que tu vas acheter la formation de la personne qui vend une formation sur la perte de poids pour les femmes de plus de 40 ans qui fait 100 kilos ? Tu te dis, en fait, ça, c'est fait pour moi parce que c'est vraiment spécifique à ma situation. Et alors, c'est sûr que ton marché, il est plus petit parce que si tu fais la vente de perte de poids, c'est pour tout le monde. Par contre, la vente de perte de poids pour les femmes de 40 ans qui font plus de 100 kilos, c'est une niche. Mais bon, cette niche-là, elle va quand même représenter peut-être, je ne sais pas, 50 000, 100 000 femmes en France. Et si tu arrives à en prendre un petit bout sur ces 100 000 personnes, ça fera quand même, en fait, un gros volume. Et en plus, tu pourras communiquer plus facilement sur ces cibles-là. Tu pourras l'identifier. Tu pourras garder, en fait, leur habitude, où est-ce qu'elles communiquent. Et donc, ça te permettra de plus facilement les cibler. Et surtout, tu pourras répondre vraiment à un besoin beaucoup plus spécifique parce que, justement, tu vas pouvoir t'intéresser encore plus à la personne, comprendre, en fait, ses points de douleur et ses rêves et pouvoir, justement, y répondre beaucoup plus facilement parce que tu n'as qu'un seul avatar client et ce n'est pas les mêmes attentes entre quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui en a 30, 40, etc. Quelqu'un qui en fait 70 kilos, quelqu'un qui fait plus de 100 kilos. Donc, si tu t'adresses vraiment à une personne, un type de personne et vraiment spécifique, là, tu vas pouvoir vraiment répondre à toutes ces attentes. Et nous, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs chez Orofscalis. Donc, Orofscalis, c'est un cabinet comptable. De base, on a un cabinet comptable. En fait, on a décidé, au lieu de faire la comptabilité pour toutes les entreprises, on a décidé de se spécialiser dans un type de domaine qui est l'e-commerce. Donc, en fait, on va accompagner tous les e-commerçants à faire la tenue de comptabilité, entre autres. On pourrait faire, en fait, la comptabilité des restaurants, des médecins, des boulangers ou de tout type de société, puisqu'on est cabinet comptable enregistré à l'ordre des experts comptables. Mais en fait, on s'est dit, au lieu de faire la comptable pour tout le monde et de être hyper large, sur lequel, du coup, on n'a aucun levier concurrentiel par rapport aux concurrents, on s'est dit, OK, on va se focaliser que sur un type de client, donc les e-commerçants, et on va pouvoir répondre spécifiquement à leurs questions, à leurs problématiques. On va bien les connaître, on va pouvoir les cibler, et on va être identifié comme l'expert comptable des e-commerçants. Et surtout, en fait, ça va nous permettre, surtout, après, de former nos collabs vraiment à ce type de problématiques. En fait, c'est beaucoup plus simple, en fait, de dire à notre collaborateur, écoute, toi, tu vas être vraiment spécialisé sur les e-commerçants, sur les vendeurs Amazon, que de lui dire, écoute, tu auras sûrement des problématiques avec des artisans du bâtiment, une pharmacie, peut-être un e-commerçant, etc. Donc, en fait, l'avantage, en fait, d'avoir une niche, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir former ses collaborateurs à un type de problématique qui puisse répondre, devenir vraiment expert dans ce domaine, pouvoir apporter, du coup, encore plus de valeur à notre client, parce que, justement, on comprend encore plus notre client, parce qu'on ne traite que ça toute la journée, concrètement. Et aussi, ce qui est bien, c'est qu'en amont, en fait, on peut préparer les réponses à leurs questions, parce qu'en fait, les questions, c'est toujours les mêmes, parce que tu as toujours, du coup, le même type de client, donc ils vont, en fait, suivre le même chemin, et du coup, en amont, tu vas pouvoir préparer tes réponses, et quand le client, il a une question, du coup, tu as déjà la réponse, du coup, en stock. Et si tu n'as pas la réponse, c'est encore mieux, parce qu'en fait, tu te dis, OK, il m'a posé une question, je n'ai pas la réponse, donc je vais la rechercher, et je vais la sauvegarder, parce que je sais que demain, il va y avoir un autre client qui va me reposer cette question, et j'aurai déjà, du coup, fait la recherche, donc je vais gagner du temps, et je vais tout de suite lui rapporter la réponse. Alors que si c'est hyper varié, c'est impossible de préparer, en fait, ces réponses en amont, puisque, du coup, les questions, elles seront hyper, hyper variées. Donc, c'est ça aussi le gros avantage d'avoir une niche, et de cibler, voilà, avoir un seul persona, c'est de pouvoir, en amont, en fait, du coup, répondre aux problématiques qu'ils vont avoir. Et même aussi, tu pourrais utiliser le même lexique que ton client. C'est ça aussi l'avantage, c'est que tu vas parler le même langage. Quand tu es dans un domaine d'activité, des fois, tu as des tics de langage, tu as du vocabulaire spécifique. Et quand tu arrives à parler le même langage, en fait, avec ton client, c'est ça qui est vraiment génial, parce qu'au moins, le mec, il peut te comprendre. Toi, tu le comprends, et donc, du coup, vous pouvez vraiment avancer dans la même direction. Donc, ça, c'est aussi un gros avantage, c'est ça. C'est avoir le même lexique du domaine d'activité. Même, tu connais l'environnement. Hier, on a été mangé avec un e-commerçant, et il avait acheté une formation sur Amazon. Et en fait, sur Amazon, il y a plein de formateurs. Et là, en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'on avait suivi la même formation que lui. Donc, on connaissait la même personne. C'était Quentin Bante, pour cet exemple. Et du coup, tout de suite, ça crée un lien, parce que du coup, on connaît les mêmes personnes, on connaît le même environnement, on a suivi la même formation. Donc, on a des sujets sur lesquels on va pouvoir échanger. Et la personne, du coup, va être encore plus attachée, du coup, à notre cabinet, parce qu'elle se rend compte que, vraiment, on a cette connaissance métier. Donc, effectivement, je trouve que, voilà, essayer de ne pas parler à tout le monde et de trouver une niche et de se dire, OK, moi, je ne me mets que dans cette niche-là, c'est un peu contre-intuitif, parce que tu as l'impression de perdre du chiffre d'affaires, parce que tu te dis, pourquoi je vais refuser le boulanger du coin alors que je pourrais quand même faire ça compta ? Ben non, en fait. Parce que ça t'enlève, du coup, l'opportunité de parler qu'il y a une seule niche et d'être référencé sur une seule niche. Et comme on l'a dit tout à l'heure avec l'exemple de la perte de poids, du coup, tu vas pouvoir vendre aussi ton service plus cher. Parce que comme tu es spécialisé et comme tu réponds à un besoin très spécifique, du coup, tu vas pouvoir vendre ton service plus cher puisqu'en fait, il n'y a aucun concurrent qui est sur cette niche-là. Tu te mets, du coup, dans un océan bleu, on appelle ça, que tu te crées toi-même puisque tu as choisi une niche sur laquelle il n'y a personne et du coup, tu n'es pas dans la masse de l'océan rouge où tu as tous tes concurrents. Par exemple, quand on prend l'expertise comptable et des experts comptables partout en France qui font tous la même chose, ils font la tenue de comptabilité pour toutes les entreprises. Si on se met sur ce domaine-là, qu'est-ce qui va nous différencier d'un expert comptable d'un autre ? Du coup, on va se baser sur le prix et du coup, ça va tirer les prix vers le bas. Alors que là, comme on se spécialise sur un domaine d'activité, on passe dans un océan bleu et du coup, là, il n'y a personne et du coup, on peut faire des tarifs beaucoup plus élevés. Donc, c'est la même chose dans tout type de business. Oui, complètement. Donc, c'est pour ça. Franchement, n'oublie pas, si tu ne plaises pas à tout le monde, c'est tant mieux parce que tu pourras justement te spécialiser dans un domaine, tu pourras faire des high-tickets, tu pourras parler le même langage que ton client et tu pourras lui apporter encore plus de valeur. Dis-nous si tu aimais cette vidéo, on va essayer ce nouveau format où on va échanger un peu sur les bonnes pratiques, en tout cas, qu'on essaie de mettre en place dans notre activité. Si tu aimes ça, mets des commentaires, like, abonne-toi. Chaque fois, ça nous fait hyper plaisir et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao.